Dans les yeux, rien de leur histoire ne s'efface, rien n'est soluble, tout s'avère à leur surface. Mais si tels y ont l'air pauvre dorénavant, pour avoir médité d'entrer en un couvent, tels sont en fleurs pour avoir vu des orchidées, d'autres sont nus de tant de fautes regardées, on y perçoit des courtisanes se baignant, et par leurs phares perdus l'eau des yeux et des cris, d'autres, prétrenés près d'un canal stagnant, portent un vaisseau noir qu'aucun marin n'a gris, qui semble, dans eux, captif en déglaçon, prolongement sans fin. Survie, haute lointaine, ciel qui met dans les puits de bleu qu'apparaissant, nuage habitant les prunelles humaines, tout le passé qui s'y garde, remémoré, tout ce qui s'y trahit qu'on croyait ignoré, les vœux qu'on viola, les seins que nous fleurîmes, et le regard qu'on eut en pensant à des crimes, et le regard qu'on eut pris d'un dessin vénal, fût-ce un instant, jadis, devant des pierreries, trésors qu'on troquerait contre ces chers fleuris, mais qui fait à jamais de l'œil les grains du mal. Car tout s'y fige, y dure, et tout s'y perpétue, désir, mouvement d'âme, instantané des corps. Tout ce qui fut, rien qu'un moment, y flotte encore. Dans l'air des yeux où s'y survit, la cloche tue, et l'on voit, dans des yeux qui se croient gaises et beaux, d'anciens amours mirés comme de grands tombeaux.